Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Michel. Bonjour, je suis Guillaume. Bienvenue à Ubisoft Montpellier, bienvenue dans l'équipe de BGE2. Nous allons vous partager aujourd'hui la vision que nous avons pour BGE2. Alors l'histoire de BGE1, c'est une grande aventure avec un principe un petit peu classique, mais qui est intéressant, d'un personnage qui se découvre à travers son aventure, qui évolue, et donc les thématiques très fortes comme le voyage, la rencontre de personnages, les découvertes de planètes, c'était vraiment l'ambition initiale qu'on a réussi à remplir en grande partie. Et là c'est le retour exactement, je lance un jeu, mais en fait quelque part c'est pas exactement ça que je fais, j'ouvre une porte sur un autre monde, et je vais voyager quelque part, je vais être transporter dans cet univers. Donc System 3 a devenu le centre de interstellar trade dans le milky way dans le 24e siècle. Les entreprises privées ont targeté ce système parce qu'il a une vaste store d'invaluable ressources et habitable planets qui sont dans le Goldilocks zone. Et... Je me suis dit. Old Earth superpowers, China et India, continue à lead la colonisation effort, largement à cause de la création d'hybrid slaves. Ces hybrides sont des animaux et des chimères qui ont été créés dans des vats de lab et ont été créés pour soutenir des environnementaux incroyables dans l'espace. Donc on a créé une nouvelle forme de laur de slave slave. Ces hybrides qui sont curieusement l'incarnation des dieux qui protègent la ville par leur aspect mi-homme mi-animum mais qui se voient interdit la porte des hautes sphères de la ville et des temples qu'ils ont contribué à construire. Un univers multi-musical avec des origines très différentes. Moi j'ai toujours envie de me nourrir de ça, d'aller vers les notes de musique que je ne comprends pas, que j'ai envie de découvrir et du coup... Voilà, c'est... Voilà. On est sur des thématiques qui sont fortes et on a envie de dire qu'il y a de l'espoir. Tous ces personnages, toutes ces histoires, tous ces thèmes qui sont quand même un peu durs se racontent à travers des personnages qui se regroupent. Donc des personnages de tous horizons, rock'n'roll, délirants, très colorés. C'est un chocolat de choc, pique ! On a choisi une thématique forte qui est la piraterie où finalement le pirate accepte toute personne qui va faire partie de la bande, quelles que soient ses origines, chez les pirates, on est tous ensemble. C'est parti ! C'est parti ! Vous commencez le jeu avec un très bas-end de la scèche sociale, comme un pirate, et vous n'avez pas de crew, de n'avons-y, de rien. On peut vous donner un petit tuk-tuk-tuk, mais c'est tout. L'idée du jeu est que vous allez vivre une vie qui va de personne à une légende espace. L'être perdus, c'est ce que nous aimons en voyager, c'est ce que nous voulons le joueur d'expérience. C'est la raison pour laquelle nous offrions une énorme universelle avec plusieurs planètes et cultures à rencontrer. Nous avons développé une technologie de break-through qui nous permet d'aller d'un très large espace dans une grande ville, jusqu'à un autre planète. Nous ne voulons pas un système de sol, nous voulons un univers full de vie. Notre jeu est de rencontrer les autres. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les autres. C'est-à-dire que nous voulons faire ça, même si nous développons le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un espace-monkey, nous invitons les joueurs et les joueurs à partager le processus créatif avec nous, à nous aider à construire le monde, à tester les features de gameplay, et à vraiment ouvrir le processus de développement avec les joueurs et les fans. On a envie, pour ce nouvel épisode, que les gens puissent voir des choses avant les autres, puissent jouer avant les autres, puissent participer aussi. Les espace-monkeys sont inspirés par Nox, donc cette attitude gung-ho est ce que nous cherchons et nous voulons partager l'expérience avec les gens. Tout le monde peut venir, tout âge et tout horizon, avec des idées, avec des échanges, c'est notre but. J'ai envie de voir le truc du coup. Ouais, c'était bien. C'était comme ça, c'est ça ? Attends, devant, je rigole.